Bonsoir à tous, il est le blogueur le plus connu de France, le plus contesté aussi, notamment pour ses amitiés politiques affichées. Bonsoir Loïc Lemaire. Bonsoir Anne. Vous avez 35 ans, vous êtes mi-Breton, mi-Catalant et entrepreneur dans l'âme. En 1996, alors que vous étiez encore élève à HEC, vous fondez une des premières agences interactives et un hébergeur de sites Internet. Internet qui est entré dans l'âge du Web 2.0, celui de la communauté et de l'interactivité où les internautes mutualisent leurs expertises sur tous les sujets. Vous ferez très vite ce que vont devenir les blogs où la France est leader mondial devant même les États-Unis. Vous accompagnez le mouvement de création des blocs personnels, des blocs d'entreprise et des blocs politiques. Séduit par Sarkozy, vous l'avez d'abord podcasté sur votre blog, c'est-à-dire mis en vidéo téléchargeable, avant de militer clairement à ses côtés. Mais ce soir, campagne électorale oblige, on parlera de vous et pas de lui, du phénomène des blogs et de leurs conséquences, et non de Sarkozy.fr qui par ailleurs est un site et non un blog, c'est un comble. Autour de vous, des élèves d'HEC, de Sciences Po et des blogueurs fous. Loïc Lemaire, quelques rares auditeurs de Naverti de France Inter se demandent peut-être encore ce que sont ces blogs. Ce sont donc des journaux en ligne, des boîtes personnelles composées de billets émis par l'auteur et de commentaires ou posts livrés par les visiteurs. Ils sont nés en 90 aux Etats-Unis. Aujourd'hui, à chaque seconde s'ouvre un blog dans le monde. Selon les prévisions, les blogs atteindront un pic ce premier semestre 2007 avec 100 millions de blogueurs sur la planète. La France, je le disais, est championne du monde. Près de 9 millions de Français lisent chaque mois au moins un blog contre 6 millions il y a un an. Et 12% des utilisateurs d'Internet en ont créé un. Sachant que 8 blogueurs sur 10 ont moins de 24 ans, les hommes et femmes politiques ont fait d'Internet un moyen privilégié de communication, d'information ou de désinformation en cette année électorale. L'idée ce soir est de discuter d'un monde qui porte autant de questions qu'il apporte d'innovation. Je n'en cite que 2 ou 3. La responsabilité avec le statut des commentaires figurant dans les blogs. La fiabilité des sites witty comme Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, créée, enrichie et modifiée à tout moment par les internautes eux-mêmes qui peuvent ajouter ou retrancher ce qu'ils veulent sous l'œil certes vigilant des autres internautes. Quant à l'agir des médias traditionnels, il est posé puisque l'Internet permet à chacun de prendre part au débat sans avoir forcément une source d'information certifiée. Avec cette question, peut-être, est-ce que la nouvelle ère du web ne contribue pas à une illusion ? Celle de croire que toute opinion en vaut une autre, que tout savoir est égal à un autre. En gros, est-ce que c'est un progrès d'être passé de Gutenberg à McLuhan et de McLuhan à Wikipédia ? Oui, c'est un progrès, évidemment. C'est ce que j'appelle la révolution des amateurs. Depuis l'invention de l'imprimerie, les seuls moyens que nous avons pour communiquer et nous informer sont les grands médias. Ils sont des médias de masse. On parlait d'une union de personnes. Or, les gens ne sont pas des masses. Ils sont tous des hommes élus. Et ce qui vient de changer, c'est qu'on passe une communication de masse avec des médias de masse. Pour une raison simple, il fallait des moyens considérables. Il fallait des émetteurs partout, radio, télévision, il fallait des imprimeries. Il fallait énormément de moyens. Aujourd'hui, avec quelques centaines d'euros, une petite caméra, vous avez votre télé en quelque sorte. Donc, chacun peut devenir émetteur avec une qualité variable, mais une richesse jamais vue. Mon fils est passionné d'escrime. Vous pouvez toujours allumer n'importe quelle chaîne de télé et attendre du contenu sur l'escrime toute la journée. Il va attendre très longtemps. Alors que sur le web, on va trouver des contenus vidéos, du haut, du texte sur sa passion. Alors, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers des nouvelles technologies, il faut préciser la différence entre un blog et un site. Et un blog, c'est tout le monde édite, publie, commente. Est-ce que sous une apparence collective, c'est pas quand même, et c'est en gros ce que vous disiez à l'instant, le règne de l'individualisme exacerbé ? Non, je ne crois pas. C'est vrai qu'il y a un côté égocentrique. D'ailleurs, je... Le blog, c'est par essence égocentrique. Oui. Je m'affiche, je dis ce que je pense. Je partage. Oui, je dis ce que je pense et vous me dites ce que vous pensez, ce que vous dites. Mais si vous ne faites que vous afficher, je ne nie pas être un égocentrique, certainement, on l'est tous d'une certaine manière. Mais ce que j'essaie de faire depuis le début, c'est de partager. Et souvent, les gens me disent, mais quel est... Donc, l'acte de bloguer pour moi, c'est de partager avec les autres. Un peu comme quand on partage dans un linet ou avec des amis, ses idées. Et cet acte-là est très, très important. Il faut le comprendre. Si vous ne faites que vous afficher, ça ne marche pas. C'est une catastrophe même. En revanche, si vous partagez... Alors, moi, ce que j'ai partagé avec les autres, ce sont au début mes idées de création d'entreprise. Je me suis dit, comme tout le monde, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter là-dessus ? Il y a plus de trois ans, trois ans et demi maintenant. Et j'ai commencé en me disant, je vais raconter mes échecs et ce que j'ai appris en créant quatre entreprises. Et donc, j'ai écrit une note qui s'est pas mal promenée, qui est l'idée n'a pas de valeur. Il n'y a que l'exécution qui compte et que j'ai appris à l'école. Et puis, j'ai tout de suite mis dans l'application pour moi. Il n'y a pas d'idée. Les gens qui ne créent pas leur entreprise le font souvent parce qu'ils attendent des idées révolutionnaires. Il n'y en a pas. Quand vous faites tout de suite sans vous poser trop de questions, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, ce genre de choses, ça c'est du partage, de vécu. Et on a tous des choses à partager, tous des choses qui sont intéressantes pour quelqu'un. Et peu importe ce que ce soit une masse, des millions de personnes ou pas. Alors là, sur votre blog, on va partager l'émission de France Inter puisque vous avez apporté votre caméra. C'est vous qui filmez. Enfin, vous l'avez posé sur un pied. Et donc... Elle ne me quitte jamais pour être simple. Parce qu'on ne le fait jamais. Il peut y avoir une autre chose. Je voudrais avoir des lunettes, vous savez. Je voudrais avoir des lunettes. Fermez les yeux. Et imaginez-vous dans dix ans, moi je voudrais des lunettes avec de chaque côté. Je voudrais sur un côté, je voudrais Google. C'est-à-dire que vous me parlez, je vous connais Anne Sinclair bien sûr, mais quelqu'un que je ne connais pas, ça va me donner en fait tout son identité virtuelle. Un cauchemar. Un cauchemar. Et de l'autre côté, mais vous ne pouvez pas me mentir non plus. C'est une transparence. Et de l'autre côté, je veux pouvoir partager avec le monde. Orwell, hein. C'est 84. C'est le nouveau Robocop. Alors, les blogs politiques et la campagne électorale à venir, est-ce qu'à votre avis, ils vont jouer un grand rôle ? On voit bien quand même que dans le référendum, le blog d'Étienne Chouard, qui a lancé tout le débat sur le nom, a eu un aspect viral, comme on dit, extraordinaire, parce qu'il est propagé partout. Aux États-Unis, Larry Clinton a annoncé sa candidature sur son blog ou sur son site, je ne sais pas. Donc, à votre avis, est-ce que c'est au-delà de l'affichage ? Est-ce que ça va jouer un rôle ici en France dans les trois mois qui viennent ? Oui, ça le joue déjà. Vous l'avez dit vous-même, c'est Médiamétrie qui donne 9 millions de Français qui lisent des blogs. Il faut forcément que si des Français lisent des blogs, ils lisent quelque chose s'ils intéressent. Il n'y a pas que des contenus politiques. Il faut en effet relativiser l'impact. Ce n'est pas non plus les 10 millions, je crois, sans question, de téléspectateurs qui sont devant. Mais moi, ce que j'aime bien regarder, sans avoir de chiffres là, c'est que vous avez 30 millions de Français qui sont sur Internet. Le soir, de plus en plus, ils regardent des petites vidéos sur des sites spécialisés ou sur des blogs. Et vous avez autant de Français qui sont devant la télévision que de Français qui sont devant Internet. Ce qui est très difficile à percevoir, évidemment, c'est que c'est sur une audience qui est totalement morcelée. Donc l'impact, oui, quand on me pose la question de chiffres, c'est très difficile. Je pense que les quelques pourcents qui pourraient séparer, de manière traditionnelle, en France, les deux finalistes au deuxième tour, peuvent se jouer sur Internet. On l'a vu avec le nom de la Constitution européenne. On l'a vu, je crois, que le grand événement international, c'était la guerre au Liban Sud récente, dans lequel ça a été le pic de conversation sur les blogs mondiaux. Il n'y a jamais eu autant de notes sur un sujet que ce jour-là. Et moi, je lisais des blogs à la fois libanais et israéliens. Et je vous garantis que c'est très intéressant de voir un autre regard que celui des médias. Je disais tout à l'heure que vous étiez engagé auprès de Nicolas Sarkozy, mais on ne va pas venir sur le fond de votre engagement. Mais pourquoi est-ce que Sarkozy n'a pas de blog ? Parce qu'il ne triche pas. Je crois que pour avoir un blog, pour dire « j'ai un blog », il faut que ce soit vous qui le fassiez. Et ça, c'est fondamental. Si ce n'est pas vous, il faut dire qui le fait. Et certains politiques le font très très bien, puisqu'ils invitent leur équipe, et ils le mettent de manière explicite, en disant « c'est un tel blog ». Et donc, je ne crois pas qu'ils le feraient réellement, par écrit, chaque jour. Et donc, le choix qui a été retenu, c'est d'avoir quelqu'un qui le suit en vidéo, en permanence, qui est quand même une première, tout le temps. Une caméra. Oui, ça fait, j'allais faire un nouveau réunion, je ne suis pas une première pour Sarkozy. Non, mais c'est une caméra, c'est une caméra qui est la sienne, en tout cas. Oui, oui, mais c'est une sorte de blog vidéo, si vous voulez. Après, sur la forme, on peut y revenir. Mais tous les jours, il y a une dizaine de vidéos qui le suivent dans sa campagne. Et moi, je conseille souvent aux gens qui me disent « je n'ai pas le temps de blogger », en général, par exemple, Nicolas Sarkozy, ici. « Je n'ai pas le temps », je leur explique pourquoi ils devraient avoir le temps, parce que ça pourrait la rapporter. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est une manière très facile de le faire, de prendre une petite vidéo et de la mettre chaque jour pour quelqu'un de très occupé. Et là, il ne vous a pas entendu ? Si, il le fait, bien sûr. C'est sur un boli pour le faire, vous avez des vidéos par jour de lui. Le modèle économique de l'Internet, à votre avis, a trouvé son rythme de croisière ? Est-ce que la publicité, c'était un modèle transposable ou pas ? Ou c'est encore à l'état de la balbutiement ? Vous êtes en train de m'amener, sans faire de politique, sur une des raisons pour lesquelles ça me passionne autant d'être, en tout cas, dans cet univers politique. C'est que je crois qu'en France et en Europe, justement, sur l'économie Internet, si l'usage de l'Internet est très, très développé, l'économie est dans un état sous-développé. C'est-à-dire que vous avez, là, ces 12 ans d'expérience d'entrepreneur, vous avez une catastrophe. Et que toutes les entreprises que nous créons en France ou en Europe, sur Internet, deviennent américaines. Donc ça, je peux vous citer des exemples pendant un quart d'heure, mais Yahoo rachète l'entreprise de Pierre Chapaz, quel coût ? Donc l'entreprise est devenue américaine, Pierre Chapaz est en Suisse. Donc c'est parfait, on a tout perdu. L'entreprise, les salariés et l'entrepreneur. On peut continuer sur Last Minute, il y a un exemple européen, Brent Obermann, qui est un ami, fondateur du plus grand opérateur de tourisme en Europe, Last Minute.com, qui a racheté des griffes tours, qui est un succès français. Bon, ben tout ça, ça a été racheté par Sabre, c'est américain. Sur les enchères, les sites aux enchères, eBay, c'est le champion mondial, qui a tout racheté en Europe. Et donc, je vais m'arrêter, parce que je peux continuer comme ça. Il n'y en a qu'un, c'est mythique sur les rencontres, c'est Marc Simoncini, qui lui, résiste à l'envahisseur, à la surface de Facebook, parce qu'il veut racheter plutôt que d'être racheté, mais c'est vraiment une exception. Pourquoi ? Parce qu'il y a un écosystème dans la Silicon Valley qui est unique au monde, et qui ne fonctionne pas en France, du tout, quasiment pas, pour une raison simple. C'est que, j'en ai pour deux minutes, mais c'est un des moteurs essentiels de ce que je fais en ce moment. Les entrepreneurs, il n'y a pas le bout du risque, pas assez, en France. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais je trouve que l'entreprise n'est pas assez enseignée à l'école, et on n'apprend pas assez aux Français qui peuvent le faire. Justement, on leur explique que c'est compliqué, alors c'est simple. On leur explique qu'il faut des tas, enfin, vous voyez que cet esprit du risque n'est pas plus clair. Ensuite, les business angels... Oui, c'est pas l'exemple que vous donniez, parce que l'exemple que vous donniez, c'était justement qu'il y avait des entreprises qui se créaient, donc il y avait le goût du risque, mais que c'était économiquement qui se faisait racheter. Donc c'est pas sur la création. C'est vrai, mais il n'y en a pas assez sur la création. Ensuite, sur le développement, c'est très difficile de trouver un financement. Donc ce qu'on appelle les business angels, c'est le genre d'affaires dont je suis, j'ai investi dans une vingtaine d'entreprises, avec plus ou moins de bonheur, parfois beaucoup de malheur, mais c'est le jeu, on perd neuf fois sur dix son argent quand on investit dans une start-up, qui est très fortement créative d'emploi, et ça aussi, il faut l'expliquer plus aux Français, que vous pouvez mettre de l'argent dans une entreprise qui se crée, et vous avez neuf chances sur dix de le perdre, mais beaucoup de chances de créer des emplois. Donc ça, c'est intéressant, et ensuite, un investissement, je ne vais pas me détailler, mais cet écosystème-là devrait être encouragé fiscalement, je pense sincèrement, qu'on devrait pousser l'argent vers le risque, et là-dessus, je n'ai jamais eu aucun débat, quel que soit le bord politique, sur l'intérêt de faire ça, et puis encourager plus les jeunes à se lancer, plutôt que de se plaindre, parfois. Alors, on va voir les jeunes, là, justement, s'ils se lancent ou s'ils se plaignent, et donc, c'est Loïc Lemaire, qui est le grand blogueur connu français, enfin, pardon pour les autres, mais c'est vrai qu'il y a une notoriété qui a dépassé même les frontières. Alors, on va d'abord donner la parole aux deux HEC qui ont donc fait un peu le même parcours que vous. Stéphanie Zolésio, qui est à HEC, où elle fait un master HEC entrepreneur, qui a fait un stage dans une agence web. Voilà, Stéphanie, question à Loïc Lemaire. D'abord, ma première question, ce serait, qu'est-ce qu'HEC vous a appris, et qu'est-ce qui vous a manqué dans vos études par rapport à l'entrepreneuriat ? C'est un peu ce que vous disiez, mais alors, qu'est-ce qu'il vous a appris ? Alors, non, HEC m'a appris, il fait la même option que vous, HEC entrepreneur, m'a appris, moi, je le résume en une phrase, c'est « jetez-les à l'eau, ils apprennent à nager ». C'est la devise d'HEC entrepreneur. Et ça, ça résume tout, parce que vous ne pouvez pas vous dire, les gens passent le temps à réfléchir sur le business plan, et à faire de l'excel, et à rentrer des chiffres, à vouloir faire des études de marché. Moi, je n'ai jamais fait une étude de marché, jamais. Je la fais en même temps. D'ailleurs, c'est de la tendance du web en ce moment, on crée le produit avec les gens, et on le développe, on l'améliore. Et donc, j'ai appris ça. Ça, je l'ai appris. Ce que je n'ai pas appris, c'est peut-être le goût du risque, justement. Je l'ai appris ailleurs, parce qu'on a tendance à vous pousser à HEC, dans les grandes écoles en général, plus vers des jobs dans une grande entreprise. C'est vrai que c'est très bien rémunéré aussi, avec toutes ces écoles, donc c'est tontant. Il faut être plus cadre qu'entrepreneur. Oui, cadre de grand luxe, dans les conseils, dans les sociétés de fusion-acquisition. Et ça, c'est un petit regret, mais c'est vrai qu'HEC Entrepreneur est là pour relever ça. Mais ne pas être payé pendant un an quand on se rend à HEC. Moi, j'ai mis 10 000 euros dans un prêt étudiant. C'était de tourner une partie de mon prêt étudiant, je n'avais pas de sous à l'époque. Et c'est vrai que l'école ne vous correspond pas à ça. Et aujourd'hui, 10 ans après, vous avez créé une entreprise, vous avez un blog. Comment vous définiriez votre métier, votre parcours ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes plus entrepreneur ou blogueur ? Non, j'en ai une toute neuve de casquette. J'en ai trois, mais à l'époque, on me présentait comme entrepreneur, seulement. Et là, c'est vrai que l'aspect blogueur... Pourquoi ? Parce que j'ai écrit 5 000 notes sur mon blog, c'est de la quantité, pas forcément de la qualité, Anne. Parce que vous avez aussi écrit un livre avec Laurence Beauvais qui s'appelle « Blog pour les pros ». Parce que c'est vrai que vous êtes connu pour avoir été à l'initiative de blogue politique. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à être présenté comme blogueur. Et alors maintenant, c'est comme ce rôle Internet politique de plus en plus. Et c'est ces trois, quatre, quatre, quatre. Je ne sais plus qui je suis, je vais vous dire franchement. Je me demande, mais je m'amuse. Et ça, c'est vraiment important. C'est un des grands moteurs pour moi. C'est de prendre beaucoup de plaisir à ce que je fais. Je crois qu'on ne réussit rien quand on s'ennuie. Il y a tellement de gens qui s'ennuient. J'ai une chance, c'est d'être très, très libre. Je ne suis pas rémunéré, par exemple, par l'équipe politique du tout. Je suis libre comme l'air. Si ce qu'ils font, je ne plaît pas, je pars demain matin. Ce n'est pas le cas. Et ça, c'est très important. C'est de vous amuser. Il ne faut surtout pas aller dans un secteur salarié ou entrepreneur, peu importe. dans lequel vous vous ennuyez. Ça, ça va être une catastrophe. C'est pour ceux qui peuvent avoir ce choix-là. Vous pouvez choisir, c'est vrai. C'est vrai sur la recherche d'emploi. Mais si vous créez, il ne faut surtout pas se dire, je crée dans un secteur porteur, mais qui est très ennuyeux, parce que tellement vous ennuyez que vous n'êtes pas. Julien Naudi, qui est aussi un master HEC entrepreneur, qui est ingénieur de formation, qui a fait l'école nationale de l'art de métier, et qui a passé six mois à Shanghai, qui se lance dans la création d'entreprises, dans les nouvelles technologies, et qui a 25 ans, cette semaine, c'est ça ? C'est ça, Julien Naudi. Il tenait à le dire, donc je le dis. Et comme il est dos à la caméra, on ne verra pas sur votre blog. Voilà, Julien, à vous. Donc oui, moi, j'ai passé six mois à Shanghai, j'étais dans les poubelles, donc j'étais très loin de l'Internet, puisque je gêrais la... Dans les poubelles, uniquement ? La décharge de Shanghai. Ah, d'accord. Donc, voilà. Et donc, oui, comme l'a dit Anne, on est en train de créer une entreprise. Et il y a une facette, vous parliez de vos casquettes. Il y a peu, vous étiez au Forum de Davos. Oui. Je voulais savoir en tant que quoi vous étiez, blogueur, journaliste, curieux, entrepreneur qui cherche un peu des opportunités, curieux. Je ne sais pas non plus si je sais un peu. C'est mon sixième Davos. Et voilà. Et merci. Mais c'est le sixième pour une raison simple, c'est que vous savez le principe là-bas, donc d'abord j'y étais dans un programme qui, le nom est très pompeux, tout de suite je ne l'ai pas choisi, qui s'appelle Young Global Leader, et qui va regrouper 1111 leaders jeunes, de moins de 40 ans jeunes, c'est ça leur définition. Oui, parce qu'il faut quand même avoir fait des choses, dans 25 ans c'est ce que je vous le souhaite, mais il faut quand même un peu de recul. Et donc ce sont des leaders, soit des associations non-profit, à vue de non lucratif, soit d'entreprises, soit des politiques. Donc par exemple, il y a Bozidar Djelic, que vous devez connaître, je suis sur un qui risque très fort d'être Premier ministre de Serbie, dans les semaines qui viennent, s'ils viennent de gagner, et que j'ai recroisé à Davos. Alors pour répondre à notre question, d'abord, donc en tant que jeune agitateur, donc moi j'ai été sélectionné comme entrepreneur, et puis peu à peu, en fait, je vais être très franc avec vous, au bout de deux ou trois ans, ils vous vivent, c'est-à-dire qu'ils ne vous invitent plus, soit vous devenez vraiment leader du monde, soit, donc vous croisez les Richard Branson, les Gates, et beaucoup de politiques évidemment aussi, soit vous leur apportez quelque chose. Donc aujourd'hui vous êtes un leader du monde. Non, justement, c'est là que j'allais venir, parce que ça serait, voilà. Non, non, justement, ce que j'ai choisi, l'autre solution, c'est de les aider. Donc je vais les aider en démarrant en 2003 le blog de Davos, où je suis devenu, 2004, le blogueur, on a fait le premier, la première note, parce que j'avais, j'ai cette obsession de partager. Et on peut vous reprocher plein de choses, mais en tout cas, ça j'adore partager, et je me suis dit, c'est quand même dommage que c'est secret, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses secrets, vous le savez bien, c'est dommage. Par exemple, une session sur la grippe aviaire, les médias parlent quasiment plus, nous voulons plus une semaine, de grippe aviaire, alors que la situation n'a jamais été aussi grave qu'aujourd'hui. Moi j'ai voulu la partager, donc pour être très court sur cette réponse, 2004, on a écrit Davos, et on était 5 ou 6 à écrire, parce que j'invitais les participants à bloguer, en audio l'an dernier, donc je vais me balader avec un petit micro sur un dictaphone à 100 euros, enfin vous voyez dans les, j'ai podcasté des gens comme Cyril Brine, le fondateur de Google, il s'est fichu de moi en me disant qu'il était un beau micro, j'avais un espèce de truc, mais Richard Brunson par exemple, car je l'ai podcasté comme on dit, Brunson je lui ai dit, vous voyez ça a commencé à me travailler quand même, je lui ai dit l'an dernier, mais Richard, vous avez avec votre réussite, comment se fait-il que vous n'êtes pas en politique, comment se fait-il que vous ne soyez pas, vous êtes toujours dans les affaires, ça va, vous êtes milliardaire, il m'a dit, c'est complètement stupide mon pauvre, littéralement, vous pouvez l'écouter, il m'a dit, les politiques ne changent pas le monde, ça se saurait, ils sont là pour quelques années, et puis ils disparaissent, nous, on est là pour durer, au moins pour 50, 60 ans, donc il faisait référence à Gates, 50 milliards de dollars, sa fondation, lui, il n'envoie pas vraiment en espace, ils sont des gens fantastiques, donc voilà la réponse, je suis devenu le blogueur, je suis devenu le blogueur de Davos, et cette année on a fait de la vidéo, ce qui est aussi une première, c'est-à-dire que je me baladais avec une petite caméra, là, dans les couloirs, et j'ai créé une vingtaine de podcasts vidéo, en partageant ses secrets. C'est sympa, et c'est bien, on essaie d'aller simplement un peu plus court, pas de problème. Voilà. Guilhem Fouetillou, qui est en thèse à l'Université de Compiègne, en sorte de l'information, au fondateur d'une société, la RTGI, qui s'intéresse à la veille informationnelle sur le web, de tendanceologue aussi, il y a quoi de tendanceologue ? Sur le site de l'Observatoire de la Présidentielle. On a créé des petits outils qui permettent effectivement de suivre un petit peu le buzz, le bruit que font les différents candidats sur le web, et aussi des outils qui permettent de cartographier un petit peu cet univers politique. Alors, question à Loïc Lemaire sur l'Internet d'ici cinq ans. Vous parliez de Sargaï-Morin tout à l'heure de Google, il y a Eric Schmidt aussi à Google, qui est le dirigeant de Google, qui avait déclaré en octobre dernier qu'Internet allait d'ici cinq ans révolutionner, apporter en fait les outils aux citoyens qui permettront aux citoyens de tenir leurs engagements, enfin de savoir en gros, j'ai voulu lire en même temps, c'était une heure d'une heure. Non, 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 ne lisez pas votre question. Oui, c'est vrai. Donc Eric Schmidt, il y a cinq ans en fait, a déclaré qu'Internet allait créer les outils qui permettront aux citoyens de demander des comptes aux hommes politiques. Quelle est selon vous, premièrement, la compagnie des blogs à ce web qui va faire plus de transparence et aussi par rapport à votre travail pour l'UMP, est-ce que les outils que vous conseillez à l'UMP, est-ce que vous pensez aussi à cette après-campagne, c'est-à-dire qu'il sera le temps non plus des promesses, mais éventuellement des réalisations des promesses ? Il a anticipé là. Il faut que tu fasses court dans la réponse. Oui, court, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est au fond l'idée d'être une démocratie complètement directe ou sur la place du village où on demande des comptes à ceux qui nous gouvernent ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer pour les politiques et pour les citoyens avec cette émergence d'Internet. La première, c'est la transparence. Ça devient très difficile d'être un caméléon, d'être très très différent face à des militants et autre par rapport à des patrons. J'étais avec, pas de politique, mais avec un des grands leaders socialistes récemment, et j'avais échangé avec lui sur le fait qu'avec les militants, il était camarade, on va, très très, il était militant. Et moi, je l'ai vu dans un contexte avec des patrons, en tant que prise, c'était le meilleur ami des patrons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils changent de peau. C'est un peu leur métier. C'est très difficile déjà d'être comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être quand même les mêmes parce qu'à un clic de souris, tout d'un coup, vous les retrouvez en train de défendre une idée qui peut être totalement différente. Donc ils sont obligés d'être constants. Je crois que c'est nouveau. C'est très très nouveau. Ensuite, les promesses. Ça va être de plus en plus difficile. Et là, il n'y a pas de baguette magique. Il y a encore des fausses promesses, ainsi de suite, en général. Mais de tenir des fausses promesses parce que le web archive tout. Tout ce qu'ils disent ressort un jour ou l'autre. Vous voyez en ce moment, il y a pas mal d'exemples quand même qui sont... Il n'y a plus de offres. C'est très difficile d'être... On est entre nous, on va... Voilà. Cette fameuse vidéo sur les 35 heures, par exemple, de Ségolène Royal au collège. Ils étaient entre eux, mais il y avait trois caméras ou deux caméras en face d'elle. C'est ressorti sur le web un jour ou l'autre. Là, je ne parle pas de mensonges, je crois que ce soit. C'était du off. Et c'est du off qui ressort. Donc ça, c'est la deuxième, je pense, les deux grandes tendances. Et la troisième, pour être court, c'est la voix donnée aux citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut, en étant souvent relayé aussi Paris Grand Médard, bien sûr, pas seul, mais toucher des centaines de milliers, des millions aux Etats-Unis de personnes avec un blog, avec Internet. Et donc ça, c'est quand même nouveau. Vous l'avez dit sur la Constitution européenne. On va avoir de plus en plus des gens sans aucun média, sans être connus, sortir de quasiment nulle part. Je fais le pari de bon goût. Il va y avoir des jeunes qui vont émerger en politique et renouveler tous partis confondus. Peut-être des partis, d'ailleurs. Un parti européen, je le crois. On parle énormément entre nous de blogueurs. C'est très international. Et je crois qu'on se comprend beaucoup mieux qu'on se comprenait avant. Stéphanie Zalizio. Oui, je voulais vous demander est-ce que le phénomène de blog n'est pas quand même, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, le voyeurisme d'un côté de la part de ceux qui regardent et un exhibitionniste d'un côté de la part de ceux qui regardent ? C'est l'évoire. Oui, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit côté télé-réalité sans télé. C'est vrai, c'est vrai. Et je m'en amuse souvent, moi-même, en m'auto-ridiculisant. Mais j'avais fait un podcast vidéo en courant sur mon footing tout seul. Et c'était totalement ridicule. Mais justement, c'est une manière de... Je crois... Est-ce que ça vous a apporté ? Là, c'était pour lui. Non, c'est d'humour. C'est d'humour. C'est de dire justement, de moto, tourner en dérision en disant c'est vrai que parfois c'est vraiment ridicule. Je crois que c'est juste... Non, c'est juste le... C'est pas un travers, à mon avis, mais à force de vouloir partager. En effet, il y a eu une petite vidéo qui a circulé sur Internet la semaine dernière qui a beaucoup apprécié d'ailleurs. On tombe parfois dans le... Dans des choses totalement inintéressantes. Vous savez, c'est pas grave. Ce que j'aime bien, c'est que l'Internet est darwinien. C'est-à-dire que sur la masse, vous l'avez dit, il va y avoir 100 millions de blogs cette année, en 2007. Sur cette masse-là, de contenu amateur, il y a beaucoup de contenu sans intérêt pour personne. Eh bien, c'est pas grave parce qu'on auto-sélectionne entre nous ce qui devient important ou pas. Donc, ça reste dans l'oubli. Et à ce propos de l'autodérision et de la sélection aussi, il y a un phénomène qui prend de plus en plus en peur, c'est le méta-blog. Donc, ce blog qui parle d'autres blogs et qui se renvoient la balle, si je puis dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que finalement, ça ne demande pas paragiter le flux d'informations que le blog était censé apporter ? Est-ce qu'à force, on n'est pas en train encore plus de regarder le nombril les uns des autres et arrêter de s'ouvrir à Internet et aux informations en général ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette tendance-là. Moi, je la trouve plutôt en train de mourir. Et j'ai été, moi aussi, un blog qui parlait de blog au tout début. J'ai été un blog qui parlait de blog, tout simplement parce que le phénomène m'intéressait énormément. Et puis, j'ai changé. Quand je suis à Davos, je parle de Davos. Quand j'essaie d'aider Nicolas Sarkozy, je parle de ce qui se passe au sujet de campagne, par exemple. Et c'est très, très différent. Je suis d'accord avec vous, il faut évoluer. Moi, je ne parle plus du tout de blog sur mon blog. D'ailleurs, je reçois encore énormément de mails de gens qui me disent « Ah, parle de tal ou tal initiative ». Je le fais quand vraiment c'est quelque chose d'intéressant. Mais du phénomène pour le phénomène, ça fait à peu près un an que j'en peux plus non plus. Est-ce qu'il faut résumer ça en disant que le méta-blog, c'est un blog qui n'a rien à dire ? Non, il a un rôle de filtre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est très facile en effet, mais il a un rôle de filtre. Si vous prenez un sujet comme, je ne sais pas, prenez l'Europe, prenez la grippe aviaire. Si vous faites un méta-blog, pour que ce soit très clair avec les auditeurs, c'est tout simplement un endroit où l'on note la seule valeur qu'on ajoute en général, c'est simplement de faire un filtre et de dire « Il y a ça qui est intéressant ». C'est la première initiative qui permet d'exister. Sur la grippe aviaire, s'il y avait, il y a probablement d'ailleurs, un méta-blog comme vous dites, qui en gros référence tout ce qui est intéressant dans le monde sur ce sujet-là. Ça fait un filtre. C'est comme un moteur de recherche spécialisé. Ou une rédaction qui va recevoir une tonne de communiqués de presse qui va dire « C'est ça qui est intéressant aujourd'hui ». C'est la même chose. Donc il y a un rôle. En revanche, celui qui parle de blog à propos des blogs, aucun intérêt. C'est Loïc Lemaire qui nous parle, bien entendu, aujourd'hui, du blog et de l'Internet. Mathieu Lebeil qui est en quatrième année à Sciences Po, de la Master Communication et Marketing. Question à Loïc Lemaire, vous aussi. Alors oui, j'avais une question concernant la législation sur les blogs et le blog pour l'Internet. On a vu en fait récemment une japonaise qui avait empoisonné sa mère au talium et qui avait détaillé avec beaucoup de précision les différents stades d'échéance physique de sa mère. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait une limite à la liberté d'expression sur les blogs ? Et si oui, comment on peut contrôler les blogs ? Non. Enfin, oui, non. Non, sur le fond, parce que moi, j'adore la liberté d'expression. Évidemment, on a la chance d'être dans un pays qui la respecte. Et vous le voyez bien avec l'affaire des caricatures, on s'attaque à un titre. Mais en réalité, vous avez milliers de blogs que vous cherchez sur Internet, vous allez trouver tout de suite, immédiatement. On ne peut pas arrêter l'Internet. Et donc, la liberté d'expression est extraordinaire. En Chine... C'est bien le problème, justement, de l'égard des pays totalitaires. Voilà. La Chine a mis la Tunisie, tous les pays de l'Iran, évidemment. On essaye de mettre des fils barbelés autour du pays. Et ce sont des passoires parce que c'est très difficile d'arrêter l'Internet. Ils le font en envoyant par courre électronique. Les gens le publient en dehors du pays. C'est extraordinaire. C'est tant mieux. La censure, c'est le titre des dictateurs. Et je pense que l'Internet va vraiment changer le monde de ce point de vue-là. Maintenant, les travers, il y a des travers, bien sûr. Il y a des gens qui en font trop. Il faut évidemment respecter la loi. L'exemple qui est donné, c'est que j'essaie d'en faire un peu trop. Oui, c'est une honte. Mais vous savez, là encore, ça s'auto-censure. C'est-à-dire que la personne qui a fait ça est ridicule. Elle est dangereuse. Vous pouvez... Dangereuse. Les blogs ne sont pas au-dessus des lois. Si vous êtes diffamatoires, faites attention parce que ça vous entendez. Olivier Billon, qui est de Sciences Po Paris, lui aussi, qui fait un sujet de recherche sur le site des liens d'avenir. Sur les liens d'avenir. Sur l'interactivité dans la campagne. D'expérience, parce que je suis un blogueur, j'ai vu beaucoup, et aussi sur les autres blogs, beaucoup de rumeurs. Ces rumeurs qui circulent souvent sur les commentaires des articles postés par les blogueurs professionnels. Est-ce qu'on n'est pas un peu sur le paradis de la rumeur avec ces blogs ? Ça existe. Je ne peux pas le nier. Moi, j'essaie de ne pas tomber dans ce travers-là. Il n'y a pas que le blog. L'internet, par définition, il n'est pas un blog. Il y a des vidéos qui circulent, bien sûr. Bien sûr, mais il y a une tendance, à nouveau, avec les commentaires, l'intérêt, c'est que si vous mentez, moi, je ne le fais jamais, mais je peux faire des erreurs, je suis humain, donc je peux mettre un chiffre qui est inexact parce que je ne connais pas la vérité, personne ne connaît toute la vérité, surtout. Eh bien, l'intérêt, c'est que quand vous avez un peu d'audience, il y a des gens qui viennent vous corriger sur les commentaires. Ils ne se manquent pas de vous le dire tous les jours. Ça, c'est faux. Là, tu dis une erreur. Ça, c'est inadmissible. Et donc, ces rumeurs meurent d'elles-mêmes assez rapidement quand elles sont totalement infondées. Disons que la vérité, alors, certains disent que je suis naïve, certains disent que... Mais je crois en cette intelligence collective. Il y a un moment où la vérité sort parce que quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui regardent la même rumeur, il y en a toujours un qui sait. Et donc, je suis assez optimiste là-dessus. Les énormités, les fausses rumeurs, les attaques survivent assez mal. Il y en a eu sur tous les candidats et elles se présentent assez peu d'intérêt. Oui, justement, sur votre blog, votre enquête, c'est les médias traditionnels diffusent des messages, les blogs démarrent les conversations. Donc, on parlait de ces conversations. Qu'est-ce que vous avez à dire quand même depuis que vous avez une forte visibilité sur le déclin un petit peu de la qualité des conversations sur votre blog est un petit peu devenu, vous le regrettez, je sais, est un petit peu devenu un repère de plein de gens qui s'insultent, qui s'envoient des innovatives à longueur de journée. Finalement, il n'y a presque plus de rapport avec ce que vous pouvez raconter. Comment est-ce que vous réagissez ? Vous me touchez à un des problèmes qui m'inquiète beaucoup en ce moment, mais je ne sais pas réagir, en fait, je vous demande votre avis, mais si vous voulez me le donner, mais il y a à peu près 400 commentaires par jour. C'est-à-dire que déjà, de les lire en entier qui tombe sur mon blog, il doit y en avoir 38 000 maintenant en total, et donc rien que de lire tout ça, ça prend du temps. Ensuite, je n'ai jamais modéré mon blog, c'est-à-dire que depuis le début, tout ce que vous déposez, il y est. Il m'est arrivé de supprimer des commentaires dans des cas rarissimes, peut-être 5 ou 6 fois, qui sont soit diffamateurs pour une personne, soit insultants pour une personne, pas pour moi, les insultes pour moi, je les laisse en général. Et donc, vous avez raison, j'ai des tas de gens normaux qui me disent, mais tes commentaires, parfois, on ne commente plus parce que c'est devenu, comme vous dites, j'ai des militants opposés à Nicolas Sarkozy, évidemment, qui viennent, qui sont quasiment, qui passent des heures chaque jour à le pourrir. Bon. Et donc, il faudrait que je paye quelqu'un pour modérer ça ou que... Alors, on propose... C'est moins ça la question, que de dire, au fond, on s'aperçoit quand on lit un blog, qu'au départ, la conversation s'organise à partir d'un argument qui est posté et donc, ça se répond. Et puis, tout d'un coup, ça ne finit plus par un échange entre 4 ou 5 qui s'excitent et qui, objectivement, quelquefois, n'a plus d'intérêt. Oui. Il faut le dire. Mais qui suis-je pour décider de ce qu'il y a d'intérêt pour les gens ou pas ? Non, mais ça, c'était la question sur, au fond, est-ce que ça ne vous défrisse pas un peu de temps en temps ? ça arrive. Ça arrive, mais je ne peux pas me permettre d'insulter les lecteurs de mon blog non plus en leur disant ce que vous racontez, les gars, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est eux qui décident de la question du jour, c'est eux qui décident de ce dont on parle et tant pis si ça n'intéresse pas certains autres. C'est mieux que de couper les commentaires. Un très grand blog comme Wing Bang a coupé les commentaires et il n'y a plus. Il faudrait faire ça. Ça me manquerait terriblement. Kithri Delmas qui est une blogueuse politique déchaînée et qui a 28 ans et qui fait de la formation de blogueurs militants et sympathisants de l'UDF mais là aussi pas de politique. C'est du hasard. Question, Kithri. En fait, moi, ça rejoint la question d'avant. C'est finalement pour moi un blog, c'est un peu comme si les personnes étaient dans ton salon. C'est toi aussi pour moi les éditer et tu as un exemple à donner. Les éduquer, c'est très très fort. Non, c'est pas les éduquer c'est leur donner des outils en disant voilà, ici vous êtes en tête chez moi, je vous reçois et je pense qu'il y a aussi un moment où les personnes se mettent aussi au niveau du débat que tu lances. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas une critique mais c'est... C'est pas gentil. Oui, c'est pas gentil parce que si c'est nul, c'est à fausse quoi. Kithri, je coupe, je coupe quand même. Je lance un débat sur la grippe aviaire et sur tout ce que je vois à Davos et j'ai des gens qui, des militants socialistes qui débarquent qui polluent tout. En effet, je veux bien me mettre à leur niveau mais je préfère être au mien. Non, mais assez souvent quand tu livres une information brute, une vidéo sans vraiment commenter, sans vraiment donner ton avis ou ton regard sur la chose. Et je pense aussi que c'est à toi d'élever le débat et de revenir dans les commentaires et de donner un peu de fond et je pense que ça aiderait vachement les personnes. Enfin, moi, si ce passe mon blog, c'est pas forcément toujours de bonne qualité mais voilà, on essaie de se répondre et puis les personnes après se répondre et on essaie vraiment d'aborder le fond et pas sous voie de la campagne poubelle ou de la balance des vidéos qui détruit une personnalité ou une autre on s'en fiche mais c'est vraiment d'aborder le fond et je pense que tu serais responsable de ça et c'est aussi l'éthique. Je suis d'accord mais imagine qu'il trie donc je vais te répondre parce que en dessous de toi ça me fait plaisir. Mais franchement, c'est difficile comme exercice parce que ça veut dire d'abord que je vais filtrer ce que les gens disent. Je ne le fais pas. Tu discutes à l'octobie. Voilà, moi j'avais envie qu'on parle de ça aujourd'hui. Oui, oui, mais écoute, quand on parle, il y a une session de Davos qui m'a passionné avec des scientifiques. L'intérêt là-bas c'est que vous avez toujours les meilleurs mondiaux quasiment dans la même pièce. On y était une vingtaine. Sur l'avenir, y a-t-il une présence extraterrestre ou pas ? Avec des scientifiques dans la salle. Non, Davos, c'est bien une folle. Vous allez où vous voulez, vous le savez. Vous avez 400 sessions qui se produisent en même temps donc on va où on veut on peut aussi aller sur de nouvelles sessions. Et là, moi ça m'intéressait et sincèrement toute la conversation en effet elle était à côté. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je dise aux gens ne commentez pas ce n'est pas le sujet. mais c'est déjà là depuis 2004 j'ai mis une note qui est une charte en disant voilà vous devez s'il vous plaît converser sur le sujet dont on parle. Ils ne le font pas ce que je vais faire. Je vais supprimer les censurer c'est pas mon genre donc je crois cette autorégulation. Les trollers on les appelle comme ça. Ce que dit Kittri c'est d'intervenir de temps en temps pour dire et dis donc les gars là vous déraillez c'est plus le sujet on est censé le sujet. Je ne suis pas maître d'école vous voyez je ne les prends pas comme ça. Oui. Alors la solution elle doit être collective. il y a un de mes lecteurs qui m'a apporté cette solution c'est-à-dire que ça doit être la communauté elle-même qui fit. Olivier Bignon avait une question justement sur l'évolution du blog et des médias plus traditionnels. Oui c'est vrai parce que vous parliez tout à l'heure du fait que les blogs les micro-médias seraient une alternative aux médias basse mais tout à l'heure on parle de conversation et pas vraiment d'arrabation ou d'actualité. Alors comment est-ce que ce média traditionnel je pense aux grandes médias de presse ou grandes télévisions comment est-ce qu'il s'adapter au blog et à ces micro-médias parce qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas forcément accès tout le monde n'a pas forcément envie et on n'a pas forcément envie de voir disparaître les traditionnels. Ils sont aussi en danger que Kodak. Kodak a licencié des dizaines de milliers de personnes tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu arriver la disparition de la pellicule photo. Mes enfants n'ont jamais vu une pellicule photo ils ne sont pas très vieux mais quand même ils sont abusants et ça a disparu à une vitesse et je crois qu'ils sont aussi en danger que ça heureusement les grands médias réagissent très vite. Alors les grands médias réagissent très très bien aux Etats-Unis. Vous avez des gens comme Murdoch qui rachète un site comme MySpace 500 millions de dollars. C'est plus un bêtisseur qui réagit que les médias. Oui enfin Murdoch c'est quand même le patron de notre très très grand groupe de médias aux Etats-Unis de très très grands titres. Alors qu'en France on lance et je vais en plaisanter avec Étienne Moujot au Sénat il y a 15 jours avec l'AGE et les journalistes économiques et en le disant mais vous avez eu la seule initiative d'une chaîne de télé pour félicitations en France en lançant We are talented qui est un petit système où on peut déposer ses vidéos et ainsi de suite. C'est génial je vous félicite les autres ne font rien mais vous mettez un million d'euros combien ? Deux millions d'euros alors que Google rachète YouTube 1 milliard 600 millions donc ils comprennent mais ils vous parlent encore de la bulle internet donc il faudrait quand même juste moi je trouve que les grands médias les grands patrons de ce monde en Europe réagissent beaucoup plus vite que ça ça me désole ils le comprennent mais ils vont passer Stéphanie de Léguine sur ce sujet quand on vous écoute parler quand on vous lit à travers vos blogs etc. on voit que vous parlez très souvent de ce qui se passe ailleurs dans le système en protection que ce soit quand on vous parle de blogs d'entreprise ou d'utilisation d'administration quand on vous parle même du Web3 qui a quand même été profilément inspiré de ce qui se passait ailleurs en termes de politique aussi c'est un modèle pour vous de l'utilisation de blogs aux Etats-Unis j'en viens maintenant à ma question est-ce qu'on est en train de copier un système en protection et où est le modèle français qu'on essaie de trouver là-dedans je félicite Stéphanie pour votre question c'est vrai que j'ai la tête ailleurs mais pas qu'aux Etats-Unis je regarde beaucoup en Asie je regarde un peu partout mais je suis frustré parce que je suis français et j'adore la France et donc je suis frustré quand nous sommes en retard j'ai une frustration terrible quand je vois ce qui se passe notamment dans le monde que je connais qui sont évidemment les entrepreneurs autour de l'internet et enfin il y a un million de personnes qui vivent à temps plein de leur revenu sur Ebay un million et c'est 20 millions en France donc ils achètent et vendent il y a une économie entière qui est en train de se créer avec des entrepreneurs des micro-entrepreneurs ils créent leur job c'est déjà extraordinaire leur propre job et ça ça me frustre d'une manière extraordinaire qu'en Europe on soit incapable de faire ça c'est ma plus grande frustration donc c'est vrai que je vais là où on peut apprendre comment ça se produit j'adorerais que ce soit beaucoup plus le cas en France et j'ai tendance à dénoncer quand on est en retard mais dans un but non pas de taper pour taper c'est pas de l'autoflagellation mais dans un but d'éveiller les consciences à ma mesure si j'y arrive longtemps c'est Loïc Lemaire qui essaye d'éveiller les consciences aux blogs et à l'internet qui fait des maths on voit sur les blogs ou dans les forums de discussion c'est une excellente il y a vraiment un débat de fond d'idées c'est un peu contradictoire ça dépend des blogs c'est vous qui avez dit en plus non je parlais de votre blog d'accord c'est ça il y a un vrai débat d'idées ça va ok non non et donc ce qui est intéressant c'est de voir justement que les sans voix aujourd'hui se réapproprient un peu la politique les études démocratiques et tout et ce qui m'intéresse est-ce que c'est votre vision est-ce que vous pensez internet c'est une étude qualitative est-ce qu'on peut en faire un panel ou est-ce que voilà est-ce qu'on voit un peu des idées émerger est-ce que pour vous c'est du qualitatif est-ce que je ne comprends pas très bien moi vous savez je suis très très je fais les choses je ne sais pas si ou moins ou après donc est-ce que c'est du quoi du qualitatif ou du quantitatif c'est ça votre question du quantitatif ça des peuples définitions ça ne l'est pas mais du qualitatif donc c'est impressionniste voilà c'est à nouveau c'est darwinien c'est-à-dire que le contenu qui émerge est comme dans la musique en ligne sur internet et d'ailleurs j'avais encore cette présentation hier je lis tous les jours celle-ci vous avez des centaines de millions d'amateurs qui s'expriment enfin contre et ça le grand média va en rester c'est pas du tout ce que je voulais dire tout à l'heure mais parce que le contenu professionnel et l'art c'est un nouveau contenu qui est en train d'émerger mais c'est qualitatif quand des gens décident que ça pour répondre à notre question je crois qu'on voit des artistes au hit parade anglais si on peut dire il y a eu au top en tout cas des artistes qui étaient totalement inconnus dans tous les secteurs vous allez avoir des films des productions vidéo qui sont totalement inconnus qui ne passent pas par pour la musique des majors et tout de suite donc je crois que c'est qualitatif mais évidemment il y a très peu de qualités c'est normal quel est le statut de la population française pour vous des personnes qui sont sur internet et comment vous connaissez ça ben écoutez il y a 30 millions de français qui sont sur internet donc s'il y a un sujet sur lequel voilà s'il y a un sujet sur lequel moi je suis ravi et je ne peux pas que m'auto me plaindre c'est celui-là on a un usage internet en France à San Francisco ils n'ont pas pour 29 euros par mois de la télé de l'internet au début donc ça c'est fantastique mais sur le à nouveau il ne faut pas regarder que les usages donc je crois que là pour le coup on est très très bien passé Monsieur Leveig sur l'archivage donc on va aller d'ailleurs oui comme vous le savez sûrement le web est archivé à la bibliothèque nationale de France et donc contenu de la masse contenu de la masse d'information que continue le web et aussi de la dénotification de cette masse c'est archivé comme on dit de manière aléatoire alors je suis allé voir ce qu'il reste de votre blog et il ne reste qu'une seule page de votre blog qui date de 2004 non mais je ne comprends pas la bibliothèque oui mais sur Google on retrouve tout oui mais sur le long terme il y a une page indexée je crois enfin à la bibliothèque c'est ce que oui mais vous êtes en train de me parler encore d'un c'est d'administration je n'y suis jamais allé moi si vous me parlez d'un projet je n'y suis jamais allé moi j'utilise Google pour les archives j'utilise ce qui marche c'est comme je vais taper un peu allez sur Quero le moteur de recherche européen franco-allemand plusieurs centaines de millions d'euros de notre argent qui est investi là bon je ne sais pas pour la bibliothèque je n'y suis pas allé donc je ne vous juge pas mais il faut arrêter de faire des trucs franco-français qui ne marchent pas quand il y a une archive mais quelle était la question Mathieu exactement non mais justement enfin est-ce que le fait de savoir que tout peut être un jour potentiellement enregistré est-ce que ça peut changer votre façon d'écrire non parce que je reste tout tout est archivé si ça n'est pas dans ce service là c'est archivé sur mon blog je ne le supprime pas et si quand même je le supprime mais ça n'aurait aucun intérêt parce qu'il y a des archives sur internet qui sont beaucoup plus efficaces que celles-ci apparemment et dès que vous supprimez c'est ailleurs donc il faut arrêter alors c'est vrai que les archives il faut assumer simplement moi j'assume ce que j'ai dit j'ai fait des bêtises aussi bien sûr comme tout le monde je les assume quand je fais une erreur je reviens en arrière alors Loïc Lemaire vous êtes pour moi super actif dynamique en tant que d'art attention à la vache il y a quelques mois vous mettez votre contribution au profit de Nicolas Sarkozy alors dans quelle mesure ce nouveau projet vous caractérise et ma question est celle-ci est-ce que vous prétendez à des responsabilités gouvernementales hypothétiques il y a deux questions là donc la première question c'est que je ne pourrais pas critiquer les gens qui se plaignent de ce qui se passe dans le pays et en être un moi-même et donc ça fait quand même quelques années que j'ai un peu la tête à San Francisco en effet et que je dis c'est quand même tout ce qui se passe il n'est pas bien on n'arrive pas à lever de fond c'est plus difficile les gens n'ont pas le risque peut-être sur les entrepreneurs parfois les jeunes veulent travailler moins bon c'est quand même un vrai problème et en même temps donc je me suis dit c'est comme la fête je me suis mis face à ma contradiction et je me suis dit je vais essayer de donner un coup de main de mieux comprendre et alors comment je l'ai fait personnellement c'est quelque chose qui n'est pas très culturel en France d'après ce que j'ai compris après qui est de dire pour qui j'allais voter pour moi ça m'a paru complètement bélin quand je l'ai fait j'ai fait un dimanche soir à minuit ou 23h en me disant sous la pression de mes lecteurs qui me disaient tous il faut que tu sois transparent ça fait 3 ans et demi que t'es neutre parce que t'es neutre j'ai podcasté j'ai fait des interviews enfin si on peut parler d'interview mais avec beaucoup de leaders de gauche et de droite j'ai exclu des extrêmes qui ne m'intéressent pas et ils m'ont dit t'es pas les services publics justement un blog c'est l'expression de quelqu'un ça doit être engagé on veut savoir ce que tu penses j'ai dit maintenant ça suffit je vais vous dire ce que je pense et j'ai dit je voterai pour Nicolas Sarkozy quelle fut ma surprise ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que quelques heures après il y a eu une dépêche avec Péreuters en disant donc là j'étais ça vous a flatté allez allez oui mais disons que je ne m'attendais pas sinon je n'aurais pas écrit comme ça cette note là je ne l'ai pas touché d'ailleurs mais franchement elle était très très vite pour répondre à ça c'est la première question c'est ce que j'ai fait et ensuite l'équipe de Nicolas Sarkozy il m'a félicité de ce choix sans que je l'ai contacté auparavant il m'a dit est-ce que tu veux venir nous aider et j'ai en effet décidé de venir les aider et depuis ça me prend beaucoup beaucoup de temps je ne le regrette pas du tout parce que j'ai l'impression de en tout cas contribuer en tout cas quand Nicolas Sarkozy me demande à chaque fois que je le croise ce qu'il se dit sur internet comment les choses évoluent il va voir il va voir mais c'est un peu mon rôle c'est de lui dire il ne peut pas passer son temps là-dedans non plus Mathieu est-ce que c'est suite à votre podcast avec Nicolas Sarkozy que vous avez interrogé le ministère de l'Intérieur est-ce que c'est suite à ça que votre engagement s'est formé ou c'était quelque chose d'antérieur enfin est-ce que la rencontre a été fructueuse de ce point de vue-là j'ai rencontré Dominique Swaskin Jack Lang j'ai rencontré François Bayrou j'ai rencontré plusieurs personnalités de droite aussi et c'est vrai que dans cet entretien-là j'ai rencontré un non-mongo et j'ai terminé du bureau sur la mondialisation parce que je suis citoyen du monde et que moi quand un quand un polonais ou un chinois ou un j'espère des africains qui seront malheureusement moins touchés par le sida et la pauvreté ont des emplois et s'enrichissent je suis heureux et on a eu un échange là-dessus où ça a été très très vif parce que lui veut fermer la France et donc bref pour répondre à notre question c'est Nicolas Sarkozy qui m'a le plus donné une impression d'action de correction et celui que en effet j'ai eu tendance d'abord plus en conforme avec mes idées et il y a une idée c'est sur les 35 heures et le fait que on augmente aux jeunes en leur disant qu'en travaillant moins ils vont réussir qui me fait hurler donc là j'ai éliminé un certain nombre de personnes et ensuite en effet c'est sa personnalité lui-même qui m'a plu je pense qu'il va faire ce qu'il dit c'est vrai les remercieurs disent que tu vas créer une nouvelle entreprise assez bientôt tu es toujours en lien avec la politique et quelle leçon ou quel enseignement tu tires un peu ton expérience actuelle et je veux dire que tu répondes à la question Julien sur ta vie politique qu'est-ce que tu vois oui je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas est-ce que si Nicolas Sarkozy et ses élus est-ce que vous accessoriez la responsabilité une série est-ce que vous en proposerez si vous donnez ça est-ce que c'est de l'entrepreneuriat il y a moins un ministre du blog oui vous savez oui du chat aussi non pour l'anecdote Bozidar Djelic m'a proposé de venir l'aider s'il est donné pour un ministre en Serbie mais non moi je suis un entrepreneur donc en effet je suis en train en ce moment même de créer une autre entreprise mais je dois passer je dois être point avec vous deux tiers de mon temps à aider Nicolas Sarkozy un tiers sur mon entreprise et je sais qu'il faut faire très attention quand on crée une entreprise c'est la concentration sur un seul projet mais ceci dit pour que l'entreprise on peut vous demander bien sûr j'ai acheté une terre dans Second Life la semaine dernière vous expliquez un peu aux gens ce que vous avez oui c'est un monde virtuel virtuel mon crée des propres avataires voilà il y a pas mal de buzz autour mais vous savez c'est un petit peu comme sur les blogs tout le monde m'a dit ça fait 4 ans qu'on me dit c'est la mode ça va s'arrêter moi je pense que l'évolution du web en ce moment sur 10 ans elle est double la première c'est la vidéo vous le voyez je crois que la télévision va se transformer plus vite que la presse à cause de cette consommation très profonde des amateurs le deuxième sur le monde virtuel c'est à dire que c'est le web 3D peu importe c'est quand même tout d'autre mais c'est quand je vois mes enfants passer leur temps dans World of Warcraft qui est un jeu en 3D dans lequel ils vivent je dois les couper un peu et bien je sens je peux me tromper donc je veux créer là donc j'achetais une île ça coûte pas très cher ça coûte 1600 dollars quand même d'acheter une île donc j'ai mon endroit dans Second Life donc pour expliquer aux gens c'est une région dans laquelle on peut créer des services et créer une entreprise ça me passionne parce que c'est l'entreprise virtuelle ultime puisque le siège social va être dans Second Life et les collaborateurs aussi c'est la mondialisation alors là vous pouvez pas être en plein dedans plus que ça mais pour répondre à votre question j'en sais rien vous savez je finis par me poser cette question sur Nicolas Sarkozy s'il est élu à force qu'on me la pose à peu près 10 fois par jour et je réponds toujours la même chose quand on n'a pas d'attente on ne peut pas être déçu aujourd'hui je suis bénévole je ne suis pas rémunéré si j'ai un titre c'est porte-parole internet je ne sais pas s'il fallait m'appeler quelque chose mais je ne sais pas répondre à votre question je pense que ton engagement politique il dépend pas de Nicolas Sarkozy alors dans ce cas c'est un peu trop mais si tu veux faire la politique aussi dans ce cas il faut que tu sois prêt à ton engagement politique comment est-ce que tu vois ton engagement politique est-ce que tu vois l'état du terrain est-ce que tu vois de prendre la possibilité de présenter aux émissions ça fait aussi comme ça la politique c'est aussi à un moment d'aller jusqu'au bout on a besoin de personnes qui ferait des risques en politique mais des risques je fais que ça depuis deux ans mais je crois que j'en ai pris pas mal les gens m'engageants au vu de ce que j'entends tous les jours de gens qui me disent t'es fou tu vas perdre tous tes clients ça c'est pas produit donc là pour les personnes qui nous écoutent dites pour qui vous votez je vois pas en quoi ça peut vous être reproché on discute est-ce que vous avez pas peur que de par votre médiatisation justement vous puissiez servir de paratonnerre d'une certaine façon à l'UMP pour tout ce que le net va produire de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les montulants et puis plus généralement même est-ce que vous êtes pas un peu gêné par l'instrumentalisation qui est faite du web aujourd'hui justement pour faire dans le nauséabond d'une certaine façon je quitterai immédiatement l'équipe à laquelle j'ai le plaisir de vous aider si je sens des pratiques qui sont pas conformes avec mon équipe personnelle et donc oui mais ce que je veux dire c'est que vous ne maîtrisez pas tout ce qui se passe dans l'UMP bien sûr que non et ce que je veux dire est-ce que vous avez pas peur justement s'il y a des choses qui sortent que ça vous retombe dessus parce que vous êtes l'olive d'honneur et donc monsieur Webb je suis le premier à les dénoncer je suis le premier à les dénoncer et ce que je vois me plaît les gens avec lesquels je travaille me plaisent les 10 ou 15 personnes qui sont très très proches autour de Nicolas Sarkozy que je côtoie tous les jours sont des personnes qui sont très efficaces et qui auraient un très grand rôle dans une entreprise quand vous voyez des messes à 60 ou 80 000 personnes qui sont organisées je peux vous garantir que ça en entreprise ça serait extraordinaire aussi et bien si je voyais ces méthodes là devant moi si je voyais quelqu'un tenter de manipuler je suis libre à nouveau je suis bénévole je ne suis pas membre de l'UMP je n'ai pas pris ma carte volontairement je n'ai pas l'intérêt ils me le reprochent un peu d'aller me dire pourquoi ? je suis libre comme l'air et si je voyais ces pratiques là qui ne correspondent pas je le compterais en tout cas si elles existent c'est souvent des militants ça arrive ça n'a rien à voir avec le QG de campagne ça n'a rien à voir et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça devant tous les partis politiques et moi je n'adhère pas ce que je fais c'est débattre Thierry Sarkozy ainsi c'est un site sur lequel par exemple on va discuter mais certainement pas de balancer comme ça des potes d'aide sur l'influence peut-être oui sur l'influence des blogueurs la question que je me posais justement vous avez été un blogueur neutre et puis vous avez été ensuite un blogueur qui s'est déclaré donc justement quels sont selon vous les blogueurs qui vont avoir le plus d'influence dans cette élection ceux qui s'affichent justement comme soutien d'un candidat ou d'un parti ou ceux qui rejettent les étiquettes mais qui tentent d'influer sur les thématiques de campagne moi c'est un point sur le débat faussement neutre m'énerve profondément comme mes lecteurs étaient énervés quand j'étais soi-disant neutre ça se mangeait pas mal neutre c'est étonnable comme position mais il y a un moment où ça craque et donc j'entends beaucoup de blogueurs je ne le citerai pas je ne vais pas me faire des copains ce n'est pas grave mais qui disent ah je ne suis pas encore convaincu je n'ai pas de sensibilité je suis sûr que tu vois à qui j'étais référent et ça m'énerve parce qu'on a tous une opinion quelle est cette espèce de spécificité quand même très française parce que vous allez à nouveau vous allez me dire je fais des mécanismes aux Etats-Unis ils m'aident pour qu'ils votent derrière partout c'est pas un problème on ne discute pas de politique entre eux ça les gêne non mais non ça les gêne en Amérique du Nord les gens sont si on va aller voir Arcage et on leur dit pour qui vous votez ça peut choquer alors ça dépend en Californie ils sont beaucoup plus moi je contourne beaucoup plus de cela mais donc pour répondre à votre question non j'aimerais bien je croyais qu'en disant je vais voter pour Nicolas Sarkozy il y aurait plus ou avant même mais on verrait beaucoup plus de blogueurs dire afficher leurs idées c'est pas le cas parce qu'on est aussi en début de campagne et je trouve ça intéressant justement il y a des personnes qui refusent ce qu'on leur voit dans les médias et qui justement ne se prononceront pas pour une personnalité mais qui se prononceront pour une autre loi politique donc c'est ça qui m'intéresse de voir dans les blogueurs et influents de la biosphère c'est ça qui c'est une voie nouvelle qui s'ouvre et c'est ça aussi qui m'intéresse je n'ai pas compris c'est à dire pour des inconnus ils vont dire je vais voter pour José Bové qui n'est pas un inconnu mais c'est ça que tu es je pense qu'encore une fois on n'est pas à la fin de la campagne il y a des gens qui ont envie de se prononcer on n'a pas encore du programme politique et quand même temps ils attendent autre chose justement de ce débat politique mais ils ne vont pas afficher aujourd'hui pour ce qu'ils sont et puis peut-être qu'ils ne seront pour personne oui c'est dommage ça parce qu'ils vont ils vont aller voter j'espère donc ils le disent ils en discutent ils ouvrent une nouvelle voie la convention c'est très selon toi c'est quoi une campagne une nette campagne réussie ? elle est totale réussie totalement décentralisée qu'on essaie de faire évidemment c'est pour ça que souvent on me dit il y a plein de sites il y a plein de sites c'est tout évidemment c'est totalement décentralisé plus ça les le sait ensuite la conversation donc c'est un élément il est présent sur les blogs évidemment puisqu'il y a à peu près 1000 sites plus ou moins d'actifs du côté du MP mais c'est la même chose à gauche par exemple donc des débats et au sens pardon les débats c'est François Mayraud qui parle tout d'un coup c'est droite-gauche il faut sortir de ce débat très bien qu'il est pris donc c'est bien engagé tout à fait d'ailleurs il était présent à la conférence le web3 et j'en ai remis on s'égare pas on s'égare pas mais un la conversation donc décentralisée par les citoyens même vidéo tout de suite on la pousse on les aide et ensuite le débat officiel donc ça qui vient d'être lancé hier sur ce site sur lequel n'importe qui peut s'exprimer poser une question décider de quelle est la question la plus importante du jour c'est pas nous qui décidons parce que ça vient de probablement de mon expérience politique la plus perturbante c'est qu'ils m'ont proposé d'être sur les débats UMP avec donc 3 ou 4 000 personnes dans la salle et 3 ou 4 chaînes de télé qui me suivaient il y avait Nicolas Sarkozy Jean-Pierre Raffarin et moi qui faisais docteur Maître Capelé qui posait une question des internautes et ce qui m'a été très très frustrant pour moi ce qui a été très frustrant c'est que je choisissais les questions des internautes je voulais pas faire ça parce que c'est à eux de décider ce qui est important donc ce débat voilà et à peu près là on a fait le tour puisque les candidats n'ont plus le droit de faire que les cités sur ça alors on va me quitter un peu les blogs et l'internet pour parler justement d'entrepreneuriat d'entreprise Stéphanie Lolligio oui je voulais vous demander un peu pour rejoindre le thème des français qui vous voudraient du niveau du bol est-ce qu'il y a pour vous un modèle d'entrepreneur à la française et comment vous définissez et est-ce que vous pensez par les leçons entre l'éliminé d'entrepreneuriat de l'éliminé d'entreprise d'exercice etc participer de cette élimination d'entreprise à la française si je prends votre question vous avez mis un regard de les critiques sur les entrepreneurs français en fait quand on regarde un petit peu ce qui se passe en France on voit que les français sont quand même champions du monde pour arriver on a plein d'idées géniales on est incapable de trouver des applications ou alors même de les commercialiser on se veut complètement racheter ensuite qu'est-ce qu'il en a pour vous ? je crois que les français en même temps en l'éliminé il n'y a qu'à voir des réussites comme si les objectifs je n'arrête pas au moment on m'excuserait mais des réussites dans le design du start qui est un entrepreneur français qui est connu dans le monde entier et donc on a quand même des exemples luxe c'est vraiment mais des exemples enfin je veux dire c'est facile de sortir 415 des gens qui ont réussi par rapport à la masse si vous parlez de cette frustration de il n'y a pas assez d'entrepreneurs français qui sont visibles de manière internationale je la partage oui oui je la partage quelle est la particularité des entrepreneurs français c'est probablement d'être plus chaleureux que des allemands dans les affaires non mais on est latin et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec d'autres entrepreneurs français ou collaborateurs français bien sûr y compris à l'étranger vous le voyez mais quand je vais là je vais être très positif maintenant quand je vais dans la Silicon Valley moi j'ai investi dans une entreprise qui s'appelle LinkedIn c'est un réseau social et c'est 7 millions de personnes qui échangent leur cas d'adresse avec ces systèmes là ou qui trouvent un emploi c'est fantastique et bien j'y vais le responsable de toute la technique de toute la recherche est français il y a des français partout et je peux comme ça multiplier les exemples c'est une forme d'entrepreneuriat sincèrement ils sont très appréciés je pense qu'on est très très bien formés mais ce qui manque peut-être c'est en effet le développement d'entreprises et de cette ouverture qu'on est anglo-saxons pour faire des partenariats mon entreprise en a levé 21 millions de dollars je ne pouvais pas faire ça en France voilà les éléments qui manquent Julien peut-être un conseil à des jeunes qui veulent créer leur entreprise vous avez envie de poser une question sur la suite oui parce que les sondages parlent aussi beaucoup de jeunes ont une très mauvaise image des patrons ça n'encourage pas forcément les jeunes à créer moi je ne suis pas d'accord parce que dans mon entourage il y a beaucoup de gens qui sont hyper motivés qui ont envie de se lancer de faire des choses que ce soit dans l'internet ou dans les associations caritatives il y a beaucoup d'engouement il y a des jeunes vraiment motivés ça fait plaisir je suis d'accord avec vous si vous deviez donner un conseil à un jeune qui sort de l'école aujourd'hui et qui a envie de se lancer là-dedans vous lui direz bon fais un peu tes armes et apprends dans vos entreprises ou alors lance-toi tout de suite non non lance-toi tout de suite mais je pourrais dans ce cas-là j'ai mal été j'ai pas été clair tout à l'heure mais il y a énormément de jeunes heureusement qui ont envie de créer leur entreprise et qui ont cette initiative de Philippe Ayet 100 000 entrepreneurs où on va partager tous du temps avec les jeunes il y a beaucoup de jeunes qui veulent le faire ce qui m'attriche c'est quand je vois des jeunes en train de casser des chaises et des tables dans les universités et ça c'est plus ça qui me gêne cet esprit de concentrer sur le passé plus que sur l'avenir mais heureusement il y en a beaucoup qui veulent créer aussi et le conseil que je donnerais c'est surtout de le faire le plus vite possible de créer pourquoi ? parce que vous n'êtes pas encore marié vous n'avez pas encore d'enfant à charge vous êtes libre comme l'air quand vous êtes jeune vous avez très peu de moyens mais là je parle à nouveau de ce que je connais peut-être le mieux dans cet univers-là la bonne nouvelle c'est que vous pouvez créer des entreprises sans moyens il n'y a pas besoin donc j'adore Anne cet exemple de Patrice Cassart qui a créé un petit site qui s'appelle La Fraise qui est à Saint-Etienne il a fait ça tout seul de chez lui il fait des t-shirts les gens créent les t-shirts tu ne veux pas rentrer dans un détail ici le design il a créé une communauté avec rien avec quelques milliers d'euros même pas il fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois de Saint-Etienne dans son garage en vente de t-shirts il vient d'être acheté 2 millions d'euros par le leader européen des t-shirts il y a quelques mois et alors je cite cet exemple parce qu'il s'est lancé c'est pas posé de question il a senti quelque chose il y est allé avec zéro moyen et ensuite on a échangé par mail par exemple Patrice m'a dit c'est quoi un extrait comptable donc c'est là qu'il y a un problème en France toutes ces ressources-là d'après ce que je comprends sont là il y a un numéro vert à la CCIP mais il n'y a pas de connexion voilà et donc il faut y aller absolument n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous allez vous planter ce sont des jeunes alors pour terminer un peu sur demain sur l'enjeu technologique éventuel du demain Guillaume ? justement en 98 il y a eu la première vue d'internet en France ça ne s'est pas très bien terminé parce qu'il faut présider en France parce qu'aux Etats-Unis c'est pas forcément le cas qu'est-ce que là on dit qu'on parle de la deuxième aujourd'hui c'est quoi les différences qu'est-ce qu'on a appris de la première et quels seraient les conseils que vous donneriez justement pour mieux surfer cette deuxième vague il n'y a pas de deuxième but à terminer il n'y en a pas et je ne suis pas certain qu'il y en ait une il y a une très grande différence entre 99 et 2000 et maintenant c'est que nos entreprises ont du chiffre d'affaires 6 apart du blog comme vous le savez c'est plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires c'est 150 salariés cette entreprise est au point mort c'est-à-dire qu'elle ne perd plus il n'y a plus cet aspect où on saignait à l'époque ces entreprises avaient ce qu'on appelle un burn rate donc avaient des dépenses très supérieures à leur chiffre d'affaires aujourd'hui il y a très peu d'entreprises qui réussissent comme ça la bonne nouvelle c'est qu'on a moins besoin qui réussissent en ne faisant que des pertes pendant une durée longue et aujourd'hui la bonne nouvelle c'est qu'on a besoin de moins de fonds justement ce bouche-à-oreille planétaire qui existe avec internet permet de faire savoir de bons services de bons produits il n'y a pas de bulles je crois que quand Google rachète 1,6 milliard de millions de YouTube tout le monde parle de bulles parce qu'il y a très peu de chiffre d'affaires à YouTube et je ne pense pas c'est totalement calculé de leur part tout simplement parce qu'il va y avoir un marché publicitaire vidéo colossal ils vont juste acheter leur fonds de commerce c'est-à-dire leur gros ils vont mettre ces pubs et donc je suis très très positif sur l'internet on a eu une bulle tant mieux on a tous appris de nos échecs concurrence et Google quand même aujourd'hui on ne peut pas le faire en partant avec 2000 euros mais attendez on peut perdre ce que je veux dire c'est qu'il faudra faire des millions et des millions d'euros il faudra avoir une alternative et je ne parle pas de Quairo forcément mais on a quand même en France avec Zadide qui est le troisième moteur de recherche vous êtes servi ? oui je m'en sers c'est très bien pour préciser des recherches honnêtement c'est moins exhaustif il n'y a quand même 8 milliards de pages et ils tendent vers les 20 milliards et je n'ai pas d'action chez eux je ne travaille pas chez eux mais c'est tout ça pour dire qu'il faut quand même une alternative à Google en fait qui est le seul accès à la recherche non mais vous avez touché un point très très important rappelez-vous ce qu'est Google au début c'est Larry Page de Cerebrine à Stanford avec rien qui démarre et à l'époque on aurait eu cette émission là vous m'auriez dit mais comment on commence Yahoo jamais il faut des milliards Yahoo ou Alta Vista ils ont perdu des millions ils ont perdu des millions regardez à quelle vitesse ça s'est transformé c'est ça la grande chance il y a des success stories qui peuvent se refaire comme ça oh mais YouTube YouTube c'est 1 milliard 600 millions de sessions mais c'est surtout une audience colossale il y en a en permanence Second Life Second Life va être un succès extraordinaire j'ai envie de dire heureusement qu'il va y avoir encore des success stories c'est justement ça qu'il faut que les Français fassent c'est dans le qui crèvent l'université il n'y a pas besoin de moyens c'est un fantasme ça il y a des liens sur les enfants des blogs oui justement alors est-ce que le blog est un fantasme parce que vous avez dit tout à l'heure arrêtez de me parler de blog vous avez dit que c'était As-Bee tout à l'heure non non moi je suis on disait tout à l'heure on va arriver à une croissance on va arriver à un point de rupture où les blogs atteindront un chiffre je ne sais plus en vidéo dans quelques mois ensuite qu'est-ce que ça se passe oui alors ça déjà il paraît que le pic il y a une étude du Garner qui a dit ça alors un il n'y a aucun signe nous on a regardé c'est quand même notre marché on héberge 15 millions de blogs dans le monde ça nous intéresse au premier plan il n'y a aucune inflexion des taux de croissance en ce moment des créations de blogs il y a toujours un par seconde et il est confirmé aussi par ce moteur de recherche que ça fait le technologie on en a parlé avec des écrits le fondateur il n'y a pas aucun signe de ce type ensuite quand bien même ça arriverait et qu'est-ce que ça peut faire les téléphones mobiles sont au pic de leur pénétration on ne peut pas on en a je ne sais plus un ou deux par personne maintenant dans tous les pays peu importe c'est pas pour ça que les usages ne sont pas très importants le mobile est en train de prendre dans une place dans notre vie extraordinaire donc stagner sur le nombre oui oui on est un certain nombre de milliards de personnes il y a un moment où ça va stagner sur le contenu et l'influence le rôle citoyen des blogs et le rôle amateur de création autour ne va jamais s'arrêter mais la question c'était pas tant est-ce que le chiffre augmente etc c'est en quoi est-ce que cette culture du blog va irriguer les restes moi je vois par exemple plein de sites des portails classiques qui ont ouvert des champs commentaires comme dans les blogs est-ce que vous pensez que cette culture du blog elle va rester comme l'année ou est-ce que ça va irriguer tout le web ? ça va irriguer c'est déjà en train d'irriguer tout le web on ne parlera plus de blog c'est fini le blog est mort mais il va être partout c'est-à-dire que on parlait de médias tout à l'heure ça fait trois ans qu'à chaque fois que je rencontre des journalistes ou des patrons parfois de presse je leur dis mettez des commentaires en bas de chaque article c'est tout bête ça c'est vraiment ça vous coûte rien en plus mais pour les journalistes c'était pas habituel que tout d'un coup on leur dise mais t'as mal écrit ça ça c'est faux ce feedback permanent mais il y a aussi des félicitations donc il va y avoir plus de blogs mais des blogs partout en réalité c'est-à-dire quoi ? cette conversation à nouveau on passe des médias de masse à une conversation qui va arriver à la télévision qui va arriver partout autrement que par des arrangements en mettant quelques personnes simplement c'est une sorte de démocratie je crois qui est très intéressante c'est ce qu'on trouve par exemple quand on a une émission de télé qui se conclut par continuer le débat sur le forum de notre chaîne un truc comme ça c'est à ça que tu penses ? non mais je crois que ceux qui n'intègrent pas cette conversation vont être en péril grave et violent et ceux qui l'intègrent vont tout simplement aller plus que les autres dernière question Julien nous dit plus globale que les blogs c'est quoi l'avenir ? parce que c'est des projets encore et toujours c'est ça les moteurs qui nous ont conduit sur ce plateau aujourd'hui y a-t-il un projet qui vous tient à cœur aujourd'hui ou demain qui serait utile pour le monde il faut voir grand est-ce qu'il y a une démarche humaniste un peu dans votre carrière ? les clumeurs entrepreneurs humanistes les clumeurs citoyens oui je vais avoir 35 ans cette année je ne me suis pas posé la question de la politique avant il y a très peu de temps parce que j'avais été dans le bidon des créations d'entreprises et notamment Davos m'a fait beaucoup réfléchir à cette partie-là à la mondialisation à l'impact qu'on pouvait avoir sur notre monde il y en a un qui commence à m'intéresser de plus en plus c'est justement comment avoir non plus des gens qui sont parfois même dans un cliché de la lutte des classes patrons salariés je crois que ça c'est complètement fini c'est totalement d'ailleurs on ne l'a même pas abordé parce que ça nous paraît évident je pense on est dans un mode où chacun peut créer au moins son propre emploi assez facilement sur le long terme pas maintenant mais ça va très très vite et donc moi j'aimerais beaucoup contribuer à l'émergence de cette économie autour de l'internet en France peut-être en Europe en aidant j'aimerais qu'il y ait un million d'emplois créés autour de l'internet comme il s'est produit ce sont des millions d'emplois individuels soit dans les grandes entreprises ça c'est un enjeu économique mais si vous deviez un enjeu technologique mais c'est déjà pas mal si vous disiez tout à l'heure est-ce que en gros est-ce que tu penses à autre chose qu'à créer et à revendre c'est ça la question je pense non c'est pas ça d'accord la question c'est je pense qu'il y a des moteurs dans la vie qui sont plus forts que ça et vous parliez tout à l'heure de l'Afrique du sida je pense à des enjeux comme ça on a lancé à World Economic Forum cette année un livre qu'on a appelé Love Book qui est sur l'environnement donc je commence à travailler avec des amis dans le monde entier à aider à communiquer sur le réchauffement par la terre et le carbone évidemment sur la consommation et on est en train concrètement d'essayer de convertir des grandes entreprises parce que moi je crois à nouveau je suis assez libéral que vous avez pu le voir mais au fait que ce soit les consommateurs qui si on leur met deux produits en face deux voitures quand on leur dit celle-ci respecte notre monde et celle-là non laquelle vous choisissez ça va être le consommateur qui est validé donc voilà une démarche concrète ça s'appelle le Love Book qu'on lance et puis sinon cette création d'un nouveau emploi si je peux contribuer à créer quelques centaines de milliers d'emplois en aidant des politiques c'est vrai ça et l'enjeu technologique de demain c'est quoi ? l'internet est partout c'est je crois que nous en sommes au début seulement vraiment au prémice de ce que nous allons voir c'est une profonde transformation de la manière dont nous pensons nous communiquons nous partageons et donc je crois qu'il va être une réinvention totale de notre manière notamment d'apprendre de transparence je crois que pour conclure qu'est-ce qu'amène l'internet d'un point de vue technologique c'est une mondialisation totale sans qu'il y ait de caractère effrayant pour moi du tout c'est à dire que enfin des pays sous-développés vont pouvoir générer des revenus et des emplois mes enfants achètent de l'or pour un jeu vidéo qui a été produit par des chinois je trouve que c'est fantastique vous savez pourquoi ? parce que cela s'enrichit et si on arrive à résoudre en effet les problèmes de maladie et des problèmes de pauvreté en Afrique on va réussir à équilibrer un peu plus notre monde et ça c'est une très bonne nouvelle et l'internet a un rôle très très fondamental pour ça il faut leur donner des PC et nez confronter le fait avec 100 dollars vous avez des PC maintenant merci merci pour ce libre cours Loïc Lemaire pour cet enthousiasme partagé merci également aux étudiants de Sciences Po de Paris d'HEC à Guilhem Fouqueti et à Cipri d'Elma cette émission a été réalisée par Bruno Carpentier préparée par Ophélie Vivier et Virginie Bloch-Lenay à la technique Benjamin Vignal et Jason Taous la semaine prochaine je recevrai Jean-Marie Dru publicitaire français aujourd'hui directeur du réseau américain TVWA à l'occasion de la parution de son essai à la publicité autrement chez Guilhemar il sera entouré d'étudiants en marketing en publicité et futur graphiste et nous évoquerons son parcours atypique ses méthodes originales et les types dont il se revendique donc de l'internet à la pub pas forcément un lien d'ailleurs vous pouvez réécouter libre cours le télécharger avoir des informations et nous écrire sur France-Otta.com merci à tous bonsoir merci beaucoup c'était très animé très vivant très long donc on va être obligé et oui comment vous faites d'abord on va couper tout ce qui concerne Sarkozy et Bayrou et le centre enfin non on va essayer non non mais ce qu'il faut garder c'est l'essence de ce que c'est le lien entre l'internet et la politique aujourd'hui sur l'entreprise sur les enjeux technologiques on a mille choses c'est très riche c'est en tout cas moi je me suis bien amusé oui mais c'était c'était bien c'était vivant c'était très vivant c'était très bien préparé vous voyez les grands médias ont encore beaucoup beaucoup d'avenir parce que ça on ne sait pas le faire encore merci à tous mais non franchement merci à tous merci pour les vieux pour les gros pour les pauvres surtout et passer le bonjour à des escalapars absolument parce que vous savez que je n'en parle toujours quand bien oui oui mais j'espère bien j'espère bien moi aussi d'ailleurs c'est un bon ami c'est un bon ami